Hello! Je suis dans une place très, 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 très spéciale aujourd'hui. Je suis à la chapelle! Je m'en viens faire de l'immobilier, comme toujours. Ça, c'est une maison, encore une fois, très spéciale que je viens juste de prendre à vendre. Les propriétaires actuels l'utilisent pour faire de la location court terme. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous dis dans mon vlog, je vais toute regarder les chiffres avec vous. Je vais vous expliquer comment une propriété utilisée pour la location court terme peut être ultra rentable pour un investisseur en date d'aujourd'hui, même si les prix sont hauts et que les taux d'intérêt sont élevés. Fait que suivez-moi, je commence par vous montrer ça. Bon, premièrement, je vais vous parler un petit peu de la maison en tant que telle. C'est réellement une ancienne chapelle qui a été strippée, strippée, strippée à grandeur. Fait qu'écoute, il restait juste à peine les charpentes de bois, là. Puis ils ont gardé la structure originale qui sont venues renforcer avec les tiges de métal qu'on voit traverser vraiment la propriété parce qu'ils voulaient vraiment garder la structure puis le look de la chapelle, c'est super important. Fait que ce qu'on voulait faire avec ce extérieur, c'est sûr, c'était de se distinguer, de donner un look punch et unique à la clientèle pour la location court terme. Ça, c'est le point numéro un parce que tu veux te distinguer sur le marché de la location, il y a quand même beaucoup de compétition. Après ça, point numéro deux, super important, quand tu veux choisir une propriété pour la location court terme, c'est ça. Hé, c'est pas compliqué, là. L'air ouvert, il faut que ça soit beau. Premièrement, bien décoré, chaleureux, rassembleur. Tu sais, tu veux vraiment, là, t'imaginer venir ici avec tes chums de gars, tes chums de filles, peut-être deux couples avec des enfants, puis pouvoir te réunir à un même endroit, puis passer du bon temps. Fait que des maisons avec des pièces un petit peu plus confinées, pas une bonne idée. Je voulais vraiment vous parler de chiffres. Quand on achète une propriété, là, pour de la location court terme, on s'attend à quoi pour les revenus, on s'attend à quoi pour les dépenses. Fait qu'on va regarder ça en détail ensemble. Ici, c'est une propriété qui est affichée à vendre à 735 000 $. Tu sais, 735 000 $, pour certaines personnes, au début, peuvent dire « Tabarouette, OK, c'est cher, ça va coûter cher. » C'est vrai que c'est un bon montant, mais regardez, je vais vous donner un aperçu des revenus qu'une propriété locative, comme ici, peut vous générer. Puis le but, là, c'est vraiment de faire comprendre si c'est un bon investissement ou non. Je vais aller direct au but. Cette propriété-là, ici, si quelqu'un s'en occupe comme il faut, OK? Fait que bien louer, mais non plus sans exagérer, là. Ce n'est pas louer 100 % du temps. Il y a des périodes d'inoccupation, puis il y a des mois moins achalandés que d'autres. Annuellement, une personne qui s'occupe comme il faut de la location court terme, ici, peut avoir des revenus totaux de 64 000 $ par année. 64 000 $ par année. Croyez-moi, on va parler des dépenses après, ça paye amplement tout. Puis pour vous donner un aperçu à quel point on est resté très réaliste dans les revenus, le mois le moins achalandé va générer 1590 $ en revenus. C'est sûr, c'est ordinaire, mais c'est normal. C'est la très, très, très basse saison, ce n'est pas vraiment loué. Mais après ça, le mois le plus achalandé, pour vous donner un exemple, là, on va aller en plein été au mois de juillet. Une propriété comme ça, ici, au mois de juillet, ça roule full pin, OK? On peut aller chercher 11 580 $. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de constance dans la location mensuellement. Il faut se faire un budget à l'année, fait qu'il ne faut pas avoir peur de mois plus achalandés puis de mois plus creux. Il faut planifier ça. Maintenant, les dépenses, parce qu'encore une fois, ce qu'on veut savoir, c'est-tu rentable? Ça vaut-tu la peine? Le 64 000 $ qu'on va chercher en revenus, est-ce qu'ils payent toutes mes dépenses? La réponse est oui. Puis en plus de ça, savez-vous quoi? Il vous reste pas mal d'argent dans vos poches. Si on fait des calculs avec une mise de fonds qui est raisonnable pour un investissement comme ici, parce que c'est sûr qu'il faut quand même des sous pour pouvoir acheter. Il faut pouvoir mettre une mise de fonds quand même importante. L'hypothèque est d'environ 26 000 $ par année. Là, je vous fais des chiffrons, OK? Après ça, quand on regarde les taxes, on va être à peu près à 4 500 $ par année. Les assurances, environ 2 500 $. Internet, télévision, bon, ces affaires-là, on est à peu près à 1 000 $. Hydro-Québec, environ 1 000 $. Déneigement, après ça, bon, déneigement de la terrasse, des affaires, il faut entretenir ça ici. Fait qu'on est environ à un autre 1 000 $, 1 500 $. Et après ça, le frais annuel pour la CITQ, c'est un petit frais de 145 $. Mais il est quand même écrit sur ma feuille, juste pour dire qu'on n'oublie rien. Les gens vont parler de femmes de ménage. Ça, d'habitude, c'est les gens, les locataires, ceux qui louent le chalet, qui payent pour le ménage dans les frais. Donc, c'est techniquement sans frais pour le propriétaire. Fait qu'avec tout ce que je vous ai donné, comme frais associés à cette maison-là qui peut être louée jusqu'à 64 000 $ par année, ça vous coûte un beau 37 000 $. Fait que faites les maths. 64 moins 37. Bingo! Vous êtes capables de vous générer un bon revenu en achetant cette propriété-là. Fait que si on en revient à se dire, on achète ça ici, 735 000 $, on a les revenus que je vous ai dit, les dépenses, il reste un profit. Votre investissement se paye tout seul parce que c'est vos locataires qui payent votre hypothèse. Donc, votre dette baisse à chaque année. Vos revenus, techniquement, sont supposés monter un petit peu à chaque année. Ça en fait un super bon investissement à court terme, mais encore plus à long terme. Donc, pour répondre à la question, si c'est un bon investissement, on s'entend toutes que oui. Mais essentiellement, pour savoir si c'est un bon investissement à une propriété à location court terme, il y a juste deux choses à regarder. À combien tu peux la louer la nuit, la propriété, puis ça va être quoi le taux d'occupation, combien de nuits par année elle va être louée. Puis pour vous assurer de maximiser ces deux choses-là le plus possible, il y a 10 points à suivre. Fait que je vous encourage fortement à vous faire une petite feuille avec des petites cases à cocher. Puis notez ces 10 points-là, quand vous voyez une propriété, cochez les cases à quelles ça représente. Puis le plus qu'à coche de cases, le plus hot la propriété de location court terme va être. Point numéro 1, le nombre de chambres. Plus il y en a, plus ça se fout cher, c'est clair. Présence d'un spa ou d'un sauna. Comme ici, on a un spa puis un sauna. Ça donne des atouts, un bel aménagement extérieur. Proximité des activités et des loisirs. C'est sûr que c'est loin de tout et qu'il n'y a rien à faire. Versus une montagne de ski à côté, nuance. Avoir des grands espaces de vie. La première chose que je vous ai dit au début du blog, il faut que ça soit convivial, il faut que les gens soient rassembleurs comme endroit. Après ça, des équipements modernes. On s'entend qu'il ne faut pas que la porte de frigo ait l'air de tomber. La décoration, l'ambiance, on veut qu'il y ait un vibe. Tu veux rentrer puis te sentir cosy. C'est important qu'on rentre puis qu'on ressente une émotion. On va le dire de même. Après ça, l'accessibilité à toute l'année. Si ta propriété est sur le bord d'un lac qui n'a rien d'autre puis qu'elle juste hotte l'été, tu vas louer l'été. Le reste de l'année, ça va être mort. Après ça, la proximité des services. C'est sûr que si ça te prend une heure à aller à l'épicerie, c'est un problème. Plus que tes proches, on s'entend qu'on veut une intimité. Mais si l'épicerie est à 5 minutes, bijoux. Après ça, l'option de flexibilité dans la location, que les animaux soient permis. Si tu peux amener ton chien, comme ici les animaux sont permis, ils louent plus souvent. Si tu n'acceptes pas les animaux, c'est sûr que tu vas perdre au moins la moitié de ta clientèle. Bingo! Donc, je viens de vous donner la recette pour augmenter les revenus de votre propriété avec le prix de location et la période de location dans l'année, pour être le plus floué souvent. Donc, je veux juste que vous vous souveniez non plus que je ne suis pas en train de vous donner des conseils financiers, mais je vous partage simplement mon opinion personnelle par rapport à ce qui est un bon investissement immobilier, selon mon expérience et mes investissements à moi. Dans la première partie du vlog, je vous ai parlé d'une propriété qui était bonne pour acheter. Acheter comme investissement. En investissement immobilier, on part de la base de « faut tout le temps acheter ». On a tout le temps deux choix après. Alors, on peut soit garder ou revendre. Je suis ici parce que je vais vous parler d'un immeuble que j'ai acheté, bien sûr, il faut même partir de là, mais que j'ai décidé de revendre. Puis, savez-vous quoi? Le but, le jour de l'achat, c'était de revendre à court terme cet immeuble-là. J'avais un plan A, j'avais aussi un plan B. Finalement, mon plan A a fonctionné, alors je vous explique c'est quoi. Je vais commencer par vous parler des chiffres. Donc, l'immeuble qui est juste en arrière de moi, c'est un triplex. Ce qui est un triplex de, bon, trois logements, trois et demi. Fait que c'est des petits logements. J'ai payé cet immeuble-là en 2021 en pleine COVID, OK? Quand les hauts, les prix montaient et tout le monde disait « faut pas acheter ». Moi, j'ai acheté. J'ai acheté ça à 250 000 dollars. Imaginez, 250 000 piastres. Puis, toutes les unités étaient louées, puis étaient louées pas bien chères. Deux ans plus tard, donc en 2023, l'an dernier, j'ai revendu cet immeuble-là pour 350 000 dollars. Alors, j'ai fait un gros 100 000 piastres en deux ans, juste en faisant une transaction immobilière, puis en faisant le petit move qui était mon plan pour augmenter puis optimiser la valeur de mon immeuble. Fait que ce petit move-là, c'est quoi? Regardez bien. C'est trois petits logements, trois et demi. Une chose qu'il faut savoir, là, tu sais, quand tu connais un petit peu l'immobilier, quand tu es un petit peu là-dedans, tu sais, tu sais, dans quel type de logement, les locataires risquent de rouler plus rapidement. Tu sais, cerné, quand tu visites les logements, tu sais voir les locataires. Ah, lui, il a l'air à rester. Lui, il est là depuis longtemps, puis il va rester là. Puis, tu sais, quand ils vont peut-être s'en aller. À la base, c'est des trois et demi. Des petits logements, trois et demi, une chambre, la rotation de locataire est beaucoup, beaucoup plus fréquente. Il y a beaucoup moins de chances que le locataire reste longtemps dans son trois et demi que dans un quatre et demi où il y a assez de place pour tous ses besoins. C'est pas rare que quand tu as une chambre, éventuellement, tu en as besoin de deux. Fait que c'est exactement ça qui est arrivé ici. Il y a un premier locataire qui a quitté. Il fait des petites améliorations de logement, reloué à la valeur locative actuelle qui était comme le double du prix. Et après ça, il y a un autre locataire, un an plus tard, qui a quitté aussi. J'ai fait la même affaire et je l'ai reloué plus cher. Fait que dans le fond, je suis rendue à un moment où je me disais, bon, OK, j'ai deux logements qui sont optimisés. J'en ai un qui est encore, bon, à ce qui était au début. J'avais le choix soit d'attendre qu'il se passe quelque chose avec le rez-de-chaussée, parce que c'est le rez-de-chaussée qui ne s'était pas que le locataire est encore là, ou de faire un move. Puis je le savais en faisant mes calculs que je pouvais tout de suite rentabiliser mon investissement, faire, dans ce cas-ci, 100 000 $. Fait que j'ai juste dit, bon, let's go. Je passe au suivant, j'encaisse mon 100 000 $, puis je vais faire quelque chose d'autre, quelque chose de mieux avec cet investissement-là. Mais là, c'est bien beau. Je vous donne un exemple d'un immeuble où ça s'est passé exactement comme ce que je voulais. En fait, non. Ça, ça serait passé exactement comme je le voulais. Les trois seraient partis, mais bon, ça ne peut pas toujours être parfait. Mais essentiellement, ça s'est bien passé. Par contre, j'en ai un au bout de la rue, un immeuble qui est à moi, puis j'avais acheté pour les mêmes raisons. Je pensais que les locataires allaient rouler plus rapidement. C'est loué pas cher. Je pensais pouvoir optimiser ça rapidement. Et finalement, là, cet immeuble-là, je l'achetais en 2021 aussi. Ils sont tous encore là. Ils sont tous encore là. Ils ne sont pas prêts de partir. Fait que je me suis trompée. C'est-tu grave? Pour moi, non, ce n'est pas grave. Parce que quand je fais un investissement immobilier, puis que j'ai un plan de match comme ça, j'ai tout le temps le plan B. Puis le plan B, c'est tout le temps de le garder. Fait que quand j'achète quelque chose, oui, j'ai mon but, j'ai mes objectifs, mais je me dis tout le temps, je me pose tout le temps la question, si jamais je n'y arrive pas, si jamais ça ne donne pas ce que je veux que ça donne, puis que je suis pris à le garder, c'est-tu grave? Il faut que la réponse, ça soit non. Fait que c'est ça. Ils sont encore là, mais c'est pas grave. Je le garde l'immeuble, il se paye quand même tout seul. Puis c'est juste que bon, il n'y a rien qui se passe avec ça. Mais il se rembourse dans le temps, puis ça me fait un actif immobilier de plus. Fait que ça va peut-être finir en un immeuble que je vais juste décider de garder sur le long terme. Fait qu'on va aller voir, je vous montre un autre immeuble, puis je vous dis exactement qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché. En parlant d'un fail, ça c'est mon seul vrai fail. Ça peut pas tout le temps être parfait, c'est rare que je me trompe. Mais lui, je me suis trompée. Cet immeuble-là, je l'ai payé encore en 2021. Il m'a coûté 274 000 de mémoire. C'est un bon deal. Pourquoi c'est un bon deal? Parce que j'ai pu le financer avec un prêt privé à 100 %. Ça, ça veut dire que le prêt privé avait établi que je l'achetais en-dessous de 80 % de sa valeur marchande. Juste pour vous dire. C'est quand, mois après mois, les valeurs changeaient. Je dévaluais une maison, puis le mois d'après, elle valait encore plus cher. Fait que moi, j'étais sûre, on était sur une lancée, on était partis là-dedans. Par contre, ça a arrêté plus sec que ce que je pensais. Tu sais, quand ils ont augmenté les taux, à un moment donné, ils ont jumpé, ils ont augmenté ça vite. J'avais pas prévu ça, puis j'avais fait une offre sur cet immeuble-là. Et le notaire était plus loin. Fait que le temps qu'on passe chez le notaire, le marché avait déjà commencé à changer. Puis là, je me rendais compte que, oh shit, je pourrais peut-être pas faire le petit move stratégique que je pensais faire. Fait que là, j'avais le prêteur privé, il était engagé. Écoute, il fallait que j'achète. Fait que je l'achète avec le prêt privé. Comprenez tout le monde. Fait que quand tu prends un prêt privé, les intérêts sont très, très, très élevés. Fait que le but, c'est que ça clenche, puis que tu le revendes rapidement. J'achète, je revends rapido, pour faire un petit coup d'argent. J'avais une décision à prendre. Soit que j'essayais quand même de faire mon petit coup d'argent, puis j'essayais de forcer le résultat. Ou je prenais la décision de juste revendre de même rapidement, accepter de ne pas faire d'argent. Peut-être même en perdre, parce qu'il y a des frais d'acquisition, il y a la taxe de bienvenue, il y a les intérêts des prêts privés. Puis savez-vous quoi? J'ai pris la décision de revendre comme ça le moins, le plus proche du prix possible, pour qu'ils sortent rapidement, pour rembourser le prêt privé, puis de ne pas en entendre parler, parce que je le savais que sinon, je perdrais beaucoup d'argent mois après mois, puis que j'allais juste empirer ma situation. Fait que j'ai réagi tout de suite, j'ai accepté de perdre. J'ai peut-être perdu environ 10 000 $ avec ce deal-là. J'ai accepté de perdre 10 000 $ maintenant, puis de même pas essayer d'aller en faire, plutôt que d'essayer, puis de sûrement perdre plus plus tard, parce que je m'acharnais à l'essayer. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup plus d'investissement immobilier, de location court terme, de revente. Puis de succès et de défaite. Si ça vous intéresse, puis que vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas comment vous lancer, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire. Puis pour vrai, n'hésitez pas à m'écrire en privé aussi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si vous aimez mon contenu, comme toujours, liker, commenter. Je vous répète, commenter si vous avez des questions ou abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada